Je suis aujourd'hui à New York, à Times Square. Les Américains s'apprêtent à choisir leur président, Donald Trump ou Kamala Harris. Et ne croyez pas que cela n'aura d'impact que sur les Américains. Nous aussi, nous sommes concernés. Je vais vous donner trois raisons pour lesquelles j'estime que l'élection de Donald Trump serait une bonne nouvelle pour nous. D'abord, en tant que Française. Vous savez que Donald Trump est qualifié d'isolationniste, c'est-à-dire qu'il dit l'Amérique d'abord. Ça tombe bien, nous disons la France d'abord. L'élection de Donald Trump nous mettrait enfin devant nos responsabilités. C'est-à-dire que ce serait enfin à nous d'investir dans notre propre défense, sans attendre que les Etats-Unis nous protègent. Deuxièmement, en tant que femme de droite. Donald Trump nous donne une ligne stratégique. Il nous dit, nous pouvons gagner, même contre un système médiatique hostile. Et c'est exactement ce que je pense pour la France. Nous devons davantage nous soucier de plaire au peuple que de plaire aux médias. Enfin, en tant que femme occidentale. Aujourd'hui, entre Donald Trump et Kamala Harris, c'est Donald Trump qui est le candidat de l'identité nationale contre tous ceux qui voudraient encore plus d'immigration. C'est aussi Donald Trump qui est le candidat de la paix contre tous les bellicistes qui voudraient nous conduire en guerre contre le monde entier. C'est encore Donald Trump qui est le candidat du progrès technique contre tous ceux qui voudraient la décroissance. Enfin, c'est Donald Trump qui défend la liberté d'expression aux côtés d'Elon Musk contre tous les censeurs. Je crois que vous avez compris pourquoi j'étais aujourd'hui aux Etats-Unis. Nous connaîtrons bientôt les résultats. Je reviendrai vers vous à ce moment-là.